Cholestérol et aliments, 8 choses à ne plus croire. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de vrais dans les affirmations, mais la démonstration qui suit est complètement débile. Ça ne rime à rien. A votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Docteur Delabeau, je voulais que vous nous parliez du cholestérol et des aliments. Alors vous, c'est vrai que vous avez écrit un livre sur le cholestérol. Vous avez été le premier à dire que finalement, contrairement à tout ce qu'on disait, il ne fallait pas supprimer le fromage et le gras quand on avait du cholestérol. Oui, tout à fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que cholestérol et aliments, 8 choses à ne plus croire. Et donc là, aujourd'hui, vous nous lissiez, suite à la lecture d'un article qui vous a interpellé, ces fameuses choses qu'on ne doit plus croire. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de vrais dans les affirmations, mais la démonstration qui suit est complètement débile. Ça ne rime à rien. C'est-à-dire qu'on part... C'est assez amusant. D'un postulat qui est bon. D'un postulat qui est bon. Mais pour expliquer ce postulat, on donne des raisons qui sont mauvaises. Tout simplement pour une raison précise, c'est que la médecine actuelle refuse de prendre en compte à 100% la chronobiologie. Il n'y a rien à faire. Ils sont têtus comme des mules. Alors, quels sont les médecins qui suivent la chronobiologie ? Peut-être sans le savoir, d'ailleurs, comme M. Jourdain fait de la prose. Qui ? Eh bien, les cancérologues. Les cancérologues savent qu'il faut donner le médicament chimique hyper dangereux au corps au moment où il va tuer la cellule cancéreuse sans tuer les cellules humaines. C'est quand même vachement important. C'est-à-dire quel moment ? Ça dépend. Ça dépend du produit. Alors, ça dépend de la nature du cancer. Ça dépend du produit. Parce que, suivant la nature du cancer, si c'est un cancer qui a copié un organe, la différence entre le cancer et cet organe est que le cancer ne dort jamais. Il est 24 heures sur 24 en activité. C'est pour ça qu'il grandit. C'est pour ça qu'il bouffe le corps. Parce qu'il n'arrête pas. Il est en croissance permanente. Et l'organe, lui, va dormir. Mais les organes ne dorment pas tous au même moment. Ben oui, les organes, certains organes dorment la nuit, d'autres dorment le jour. Certains organes travaillent la nuit énormément et d'autres ne travaillent que le jour. Exemple ? Le foie va travailler la nuit pour détoxiquer le corps. Il va travailler aussi dans la journée. Donc, le cancer du foie, c'est embêtant. L'avantage, c'est qu'un cancer du foie, ça s'opère très bien et que c'est un des rares cancers qui guérit relativement facilement. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Il faut savoir que certains cancers peuvent très bien être guéris par la chirurgie. Je ne croyais pas que je sois contre la chirurgie et les chirurgiens. Bien au contraire. Je suis contre une méthode que je trouve insane. C'est-à-dire malhonnête. C'est-à-dire enlever un estomac alors qu'on peut faire autrement. Sinon, la chirurgie est excellente. On opère très facilement la thyroïde. Et il faut savoir qu'un cancer de la thyroïde, ça guérit à 100%. Bien. Revenons au cholestérol, docteur Delamaux. Et ces 8 choses à ne plus croire. Les oeufs sont à éviter en cas d'hypercholestéronimie. Faux, nous dit l'article. Mais malheureusement, les raisons avancées ne sont pas valables. Car dans le cas d'une hypercholestéronimie génétique, c'est malheureusement parfaitement vrai. Je ne peux pas manger des oeufs. J'ai testé mon cholestérol, grimpe le lendemain à plus de 3 grammes, voire même 4 grammes. Et contrairement aux autres, lui, il ne redescend pas le mien. Mais s'il n'y a pas d'hypercholestéronimie, on peut donc manger des oeufs ? Évidemment. D'accord. Attendez, il signale bien en cas d'hypercholestéronimie. Et dans certaines hypercholestéronimies, on peut manger des oeufs à condition que ce soit le matin. Mais manger des oeufs le soir, c'est de toute façon une mauvaise idée. Ce n'est pas le moment de toute manière de manger des gras. Alors le gras des oeufs, c'est vrai, associe différentes sortes de gras, dont certains sont des gras insaturés, donc faciles à assimiler. L'ennui, c'est que quand vous prenez des gras insaturés le matin, vous faussez le mécanisme de fabrication des cholestérols. Donc vous flanquez la machine par terre. Ce n'est pas le moment d'aller prendre des oméga-3. Si vous prenez des gélules d'oméga-3, ne les prenez jamais le matin mais le soir. 2. Manger sans gras fait baisser le cholestérol. Faux, nous dit l'article. C'est exact. Mais malheureusement, les raisons avancées sont tout aussi fausses. Puisqu'on vous dit qu'on peut manger n'importe quel cholestérol à n'importe quelle heure de la journée. Et ça, il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Les gras saturés, c'est le matin. Les gras monoinsaturés, c'est le midi. Les gras polyinsaturés, c'est le soir. Attention, ça ne veut pas dire que c'est que du gras saturé le matin, que du gras monoinsaturé le midi, que du gras polyinsaturé le soir. Mais que c'est une dominante de gras polyinsaturé le soir, une dominante de gras monoinsaturé le midi et une dominante de gras saturé le matin. Il ne faut plus manger de fromage quand on a du cholestérol. Faux, nous dit encore l'article. Et là, c'est également tout à fait vrai. Sauf que si on suit les conseils donnés pour le manger, on va faire monter le cholestérol. Car la façon de manger dont il faudrait soi-disant faire est totalement fausse. On ne doit manger du fromage que le matin, même si on n'a pas de cholestérol. Parce que le matin, il va y avoir un effet extrêmement important. Le cholestérol, le gras saturé que vous mangez le matin, empêche le corps de fabriquer du HMG coenzyma réductase. On va y revenir plus loin, je vous expliquerai. Quatre, il faut bannir la viande rouge si on a du cholestérol. Faux, affirme l'article, ce qui est vrai. Mais surtout pas en donnant les conseils donnés ensuite. Qui dit qu'on peut manger de la viande rouge le soir, qu'il ne faut pas manger de l'entrecôte parce que c'est trop gras. J'ai une hyper-cholestérolémie génétique, j'adore bouffer de l'entrecôte, ça n'a jamais fait monter mon cholestérol. A condition de ne pas manger le midi et à condition de ne pas terminer par un dessert sucré. Le yaourt étant un dessert sucré, ne vous en déplaise. Cinq, le cholestérol vient de l'alimentation. Faux, affirme l'article. Nouvelle fois, hélas, malheureusement c'est vrai. Et manifestement, l'auteur ne connaît pas l'importance capitale de la HMG qu'on a dit malaductase. Le cholestérol ne vient pas de l'alimentation normalement, entièrement. Il ne vient pas de ce qu'on appelle... Il y a deux... Je m'explique parce que là je vais me mélanger. C'est très simple. Vous avez ce qu'on appelle le cholestérol exogène, celui qui vient de l'alimentation. Le cholestérol endogène... Celui qui vient de nous. Celui qui est fabriqué par notre organisme. On fabrique actuellement en endogène une immense quantité de cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'on n'en mange pas suffisamment d'exogène au moment où il le faut. Le cholestérol exogène doit être saturé et doit être pris le matin ou dans l'heure du lever. Parce que si vous levez la nuit c'est exactement pareil. Puisque votre Dieu merci, votre métabolisme va suivre votre activité, votre repos. Ce qui veut dire que le cycle circadien c'est bien gentil mais c'est pas la panacée universelle. Je reviens aussi là-dessus sur un de mes vieux poncifs. Laissez-moi tranquille. Donc vous allez avoir un cholestérol saturé qui va bloquer cet HMG qui va l'empêcher de fabriquer trop de cholestérol endogène. Ce qui va permettre au corps de beaucoup moins se fatiguer. Parce que plus on lui demande d'aller fabriquer des trucs, plus vous le fatiguez. Plus vous demandez un effort, plus vous demandez la synthèse. Ça nécessite énormément de mise en jeu, d'efforts. Alors pourquoi vous croyez que vous avez un gros creux au milieu de matinée quand vous avez mangé le matin un yaourt, des fraises, une banane et un petit peu de fromage parce qu'il ne faut pas en manger trop ? Vous allez provoquer exactement ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que vous allez avoir une hypoglycémie carabinée. Et vous allez fatiguer votre organisme. 6. Manger des aliments anti-cholestérol fait baisser le taux de celui-ci. Partiellement faux répond l'article. C'est une réponse totalement fausse car en fait tout dépend à quel moment on va consommer ces différents cholestérols sachant qu'il n'existe pas d'aliments anti-cholestérols. Ça c'est aussi une sottise. Donc ça c'est une invention du marketing. Exactement. C'est fait pour vendre des produits. Il n'y a pas d'aliments anti-cholestérols. Quand vous voyez sur une pub d'un beurre, soi-disant beurre, parce qu'en fait c'est une margarine bien connue qui vous dit oméga 3 10% de... Alors c'est vrai, c'est vrai, mais c'est du pipeau. Pourquoi c'est vrai du pipeau ? C'est que si vous avez 3 grammes de cholestérol et que vous le diminuez de 10%, il vous en reste 2,70. Donc de toute façon il y en a encore beaucoup trop. Septième. Il faut donc simplement utiliser intelligemment tous les gras contenus dans les aliments en les mangeant au bon moment de la journée. Septièmement. Il y a des aliments dangereux quand on a du cholestérol. Faux répond l'article. Alors là je me fâche devant cette réponse inepte car c'est malheureusement parfaitement vrai. Si vous avez du cholestérol, n'allez pas vous imaginer que vous pouvez manger du chocolat ou des cacahuètes. Je peux vous garantir que vous allez le payer très cher sur le plan santé, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez les bouffer. Et j'ai énuméré le chocolat et cacahuètes mais il y a quelques aliments, il y a d'autres aliments qui peuvent être extrêmement dangereux. Même si vous n'avez pas de cholestérol. Et il faut bien comprendre qu'une affirmation pareille peut être extrêmement dangereuse pour les gens souffrant d'hypercholestérolémie. Ne s'imaginant alors qu'ils peuvent en fait manger ce qu'ils veulent et qu'ils mettent ainsi leur santé en danger. Alors on arrête de dire des bêtises s'il vous plaît qui mettent la vie des gens en danger. Huit. Et c'est pour finir. Le cholestérol est dangereux pour la santé. L'indage populaire dit à question idiote, réponse idiote. Et c'est vraiment le cas en l'occurrence tout simplement parce que ça n'est pas le cholestérol qui est dangereux par la santé. Celui-ci est absolument indispensable à l'équilibre de la chronobiologie humaine. Mais tout simplement le déséquilibre de celui-ci avec une augmentation des cholestérol LDL dont la trop forte augmentation dans la circulation sanguine est génératrice d'accidents cardiovasculaires, cérébraux, dangereux et potentiellement mortels les uns et les autres. Donc n'ayez pas peur de manger gras, mais ne mangez pas du gras n'importe quand, n'importe comment et dans n'importe quelle quantité. En résumé, huit affirmations qui sont dans l'ensemble à Chapelet de Sottis. Je suis désolé, je ne suis pas gentil, mais je déteste qu'on fasse 10 des bêtises quand ils concernent la médecine. Prouvant que manifestement les auteurs, dont je n'ai pas donné le nom parce que je ne veux pas leur faire de peine, donnent de mauvaises raisons, même quand leurs affirmations sont au départ vraies. Conclusion, quand il ne connaît rien en chronobiologie humaine, on ferait mieux de venir suivre mes cours sur le métabolisme du cholestérol ou de lire mes bouquins. Merci Philippe d'en avoir parlé tout à l'heure. Il y a un livre sur le cholestérol, il est fait pour ça.